Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Sommabible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 1 de l'école du sabbat pour le quatrième trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Des signes qui indiquent le chemin. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus fit encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses sont écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Chers auditeurs. Pourquoi Jean a-t-il écrit son Évangile? Souhaitait-il mettre l'accent sur les miracles de Jésus ou sur certains de ses enseignements? Quelle est la raison qui l'a poussé à écrire ce qu'il a écrit? Sous la puissance et l'influence du Saint-Esprit, Jean explique pourquoi. Il dit que bien d'autres choses auraient pu être écrites sur la vie du Christ. Les récits qui l'a inclus ont été écrits afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Dans la leçon de cette semaine, nous allons examiner le récit que fait Jean de certains des premiers miracles de Jésus, depuis la transformation de l'eau en vin lors d'un mariage jusqu'à la guérison de l'homme à la piscine de Bethesda, en passant par le rétablissement de la santé du Fils très malade de quelqu'un. Jean appelle ces miracles des « signes ». Il ne parle pas de quelque chose comme une plaque de rue, mais plutôt d'un événement miraculeux qui pointe vers une réalité plus profonde, Jésus en tant que Messie. Dans tous ces récits, nous voyons des exemples de personnes qui ont répondu par la foi. Et leurs exemples nous invitent à faire de même. La leçon du dimanche, les noces de Cana La leçon de dimanche se concentre sur le miracle accompli par Jésus aux noces de Cana, tel qu'il est raconté dans Jean 2, versets 1 à 11. Lors de ces noces, Jésus a transformé l'eau en vin, ce qui a été son premier signe public. Ce miracle a non seulement renforcé la foi des disciples en Jésus, mais il a également mis en évidence son lien divin, bien qu'il n'ait peut-être pas encore pleinement compris qu'il était Dieu. Ce miracle est également significatif parce qu'il fait le parallèle avec les signes et les prodiges accomplis par Moïse, qui a conduit Israël hors d'Égypte. De la même manière que Moïse a accompli des signes, le miracle de Jésus à Cana a démontré son autorité et son rôle de libérateur. Ce miracle peut être considéré comme un reflet de l'histoire de l'Ancien Testament, où Moïse a transformé l'eau en sang pendant les plaies d'Égypte. Cependant, la transformation de l'eau en vin par Jésus symbolise un nouveau type de délivrance. L'eau que Jésus a transformée en vin a été puisée dans des récipients utilisés pour les rituels de purification juifs, symbolisant ainsi un lien avec les thèmes du salut. Le maître de la fête, qui n'était pas au courant du miracle, a été impressionné par la grande qualité du vin, ce qui indique l'excellence inattendue de ce que Jésus offre. Nous sommes invités à réfléchir aux raisons pour lesquelles les individus choisissent de suivre Jésus, en nous rappelant que nous avons reçu de nombreux signes et raisons de croire en lui. Leçon du lundi Le deuxième signe en Galilée Oui, le deuxième signe en Galilée, tel qu'il est raconté dans Jean 4, versets 46 à 54, parle d'un autre miracle de Jésus, cette fois la guérison du Fils d'un noble. Jean, l'évangéliste, relie ce miracle au premier signe de Jésus lors des noces de Cana pour renforcer l'idée que ces signes révèlent la véritable identité et le pouvoir de Jésus. En racontant ces miracles, Jean souligne qu'ils servent de preuve à la croyance en Jésus. Dans ce récit, le noble demande l'aide de Jésus pour guérir son fils mourant. À première vue, la réponse de Jésus peut sembler brutale, mais elle répond aux besoins spirituels le plus profonds de l'homme. Le noble avait fait dépendre sa foi en Jésus de sa capacité à guérir son fils, révélant ainsi une crise spirituelle sous-jacente à sa demande. Jésus a remis en question cette attitude, incitant le noble à prendre conscience de son plus grand besoin de foi. Jean nous rappelle que les miracles ne sont pas à eux seuls une preuve que Jésus est le Messie, car des actes surnaturels peuvent également être accomplis par de faux prophètes ou même par Satan. Cependant, la réponse du noble à Jésus, faire confiance à sa parole que son fils, vivra, démontre une véritable foi. La foi de l'homme a été confirmée lorsqu'il a découvert que la guérison de son fils s'est produite au moment précis où Jésus a parlé. Chers auditeurs, ce miracle n'a pas seulement sauvé le fils du noble, mais il a aussi servi de raison puissante pour le noble et d'autres de croire en Jésus. Leçon de mardi, le miracle de la piscine de Bethesda Le miracle de la piscine de Bethesda, décrit dans Jean 5, versets 1 à 9, raconte l'histoire de la guérison par Jésus d'un paralytique qui souffrait depuis 38 ans. La piscine était entourée de gens qui attendaient la guérison, car il croyait qu'un ange agiterait les os et que la première personne qui entrerait dans la piscine serait guérie. Au milieu de cette foule, Jésus s'est approché d'un homme qui attendait depuis longtemps au bord de la piscine. Il est intéressant de noter que Jésus a demandé aux paralytiques s'ils voulaient être guéris, alors qu'il était évident que tous ceux qui attendaient près de la piscine désiraient être guéris. Cette question visait probablement à remettre en question l'état d'esprit de l'homme et sa volonté de changement. Après avoir été malade pendant si longtemps, la maladie peut parfois devenir la norme d'une personne qui a du mal à imaginer une vie sans elle. L'homme exprime sa frustration de ne pas pouvoir atteindre l'eau, ce qui indique qu'il a cherché la guérison au mauvais endroit, sans se rendre compte que celui qui pouvait vraiment le guérir se tenait juste devant lui. Sans exiger une expression de foi, Jésus a ordonné à l'homme de « se lever, de prendre son lit et de marcher ». L'homme a obéi, et sa foi en la parole de Jésus s'est traduite par une guérison immédiate. Ses muscles, ses nerfs et ses membres ont été restaurés et il s'est levé d'un bond. Bien qu'il ne sache pas exactement qui était Jésus à ce moment-là, l'homme a fait confiance à son ordre, et cet acte de confiance a conduit à sa restauration physique. Chers auditeurs, l'obéissance à la parole de Jésus apporte la guérison, même lorsque le chemin vers cette guérison est inattendu. La guérison du paralytique a également révélé le pouvoir divin de Jésus de restaurer et de transformer des vies. Leçon du mercredi, les cœurs durs Cette leçon se concentre sur la dureté des cœurs des chefs religieux en réponse à la guérison d'un paralytique par Jésus le jour du sabbat, comme nous pouvons le lire dans Jean, chapitre 5, versets 10 à 16. Au lieu de célébrer le miracle, ils ont persécuté Jésus pour avoir enfreint les règles strictes du sabbat. Cette réaction révèle comment les traditions rigides et le légalisme peuvent aveugler les gens à la vérité, même lorsque la puissance de Dieu est clairement démontrée. Malgré l'évidence de l'autorité divine de Jésus, l'orgueil des chefs, leur amour du pouvoir et leur fausse attente à l'égard du Messie les ont poussés à le rejeter. Jésus a cherché à les conduire à des vérités plus profondes, au-delà des règles établies par les hommes, mais leur aveuglement spirituel les a empêchés de le reconnaître. Nous sommes encouragés à réfléchir à ce qui pourrait endurcir nos propres cœurs et nous rendre aveugles aux vérités que Dieu veut que nous embrassions. Comme les chefs religieux, nous pouvons manquer le message de Dieu si nous sommes trop concentrés sur nos propres attentes ou traditions. Leçon du Jeudi, les revendications de Jésus La leçon de Jeudi se concentre sur les prétentions de Jésus à la divinité, mise en évidence par le miracle de la piscine de Bethesda. Les chefs religieux ont persécuté Jésus parce qu'il guérissait le jour du sabbat et revendiquait l'égalité avec Dieu, ce qu'ils considéraient comme un blasphème. Jésus explique que son « travail » le jour du sabbat s'aligne sur l'œuvre continue de Dieu dans le monde, soulignant sa relation divine avec le Père. Jésus défend son action en trois étapes. Tout d'abord, il explique sa relation intime avec le Père. Jésus indique que lui et son Père agissent en harmonie, au point que Jésus a le pouvoir de juger et de ressusciter les morts. Ensuite, Jésus appelle quatre « témoins » en succession rapide à sa défense. Jean-Baptiste, les miracles accomplis par Jésus, le Père et les Écritures. Chacun de ces « témoins » témoigne en faveur de Jésus. Enfin, dans Jean chapitre 5, versets 40 à 47, Jésus place ses accusateurs devant leur propre condamnation, révélant le contraste entre son ministère et leur recherche personnelle. Leur condamnation, dit-il, viendra de Moïse, celui en qui ils ont placé leurs espoirs. Chers auditeurs, Dans la leçon de cette semaine, nous avons appris l'importance de la foi pour rendre possibles les guérisons miraculeuses, tandis que les chefs religieux ont montré les dangers du doute et de l'incrédulité. La foi a joué un rôle crucial dans les guérisons, car ceux qui ont fait confiance à Jésus, même sans comprendre pleinement, ont fait l'expérience de son pouvoir de transformation. En revanche, la dureté de cœur des chefs religieux et leur refus de croire malgré les preuves les ont conduits à s'opposer à Jésus. Il est important de faire la distinction entre les questions et les doutes. Les questions proviennent d'un lieu de curiosité ou du désir de comprendre des vérités plus profondes. Elles font naturellement partie de la foi, car elles conduisent souvent à la croissance, à l'apprentissage et à une relation plus forte avec Dieu. Le doute, en revanche, implique un refus de faire confiance ou de croire, même lorsque les réponses sont présentes ou que la foi est requise. Le doute peut endurcir le cœur et fermer une personne à la vérité, tout comme les chefs religieux de la leçon. Il est essentiel de comprendre cette différence, car les questions peuvent conduire à une foi plus profonde, tandis que le doute peut entraver la croissance spirituelle. La foi n'exige pas toutes les réponses, mais la confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Être ouvert à l'apprentissage à travers nos questions nous permet de rester humbles et de nous rapprocher de Dieu, alors que le doute, s'il n'est pas contrôlé, peut nous éloigner de lui. Que Dieu vous bénisse. Amen. – Sous-titrage FR 2021